La santé avant tout, la santé est un secteur phare du développement social. Qui parle de santé parle du bien-être des hommes, des hommes et des femmes qui composent une société. Nous avons tout le temps eu une pensée singulière à l'adresse de tout ce qui concerne la politique sanitaire au Sénégal et à chaque fois que nous nous activons à Cameraine, nous privilégions le secteur de la santé. En plus d'être un secteur important, la santé est un secteur à travers lequel on peut cerner les difficultés auxquelles les populations sont confrontées. Souvent des difficultés des moyens qui ne leur permettent pas de pouvoir accéder à des soins de qualité. Donc c'est pourquoi nous avons privilégié la santé dans nos activités et j'en profite de l'occasion pour dire que c'est le premier acte dans le cadre de la grande coalition de l'unité. Nous allons investir d'autres secteurs comme l'éducation, le sport, l'environnement et tout ce qui intéresse aujourd'hui les Camberais noirs. Donc cette grande coalition de l'unité, c'est une coalition politique mais elle se veut aussi fortement tentée de développement. Donc nous allons rythmer la campagne électorale, la période préparatoire aux élections, à des activités de sensibilisation sur cette grande coalition mais surtout des activités de développement qui vont davantage nous rapprocher de la population afin de gagner leur confiance. Nous tenons à remercier les partenaires qui nous ont accompagnés pour l'organisation de ces 48 heures de consultation gratuite. C'est avec un cœur serré, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous les accueillons à Camberaine. Al-Atta, Sénégal, qui est un partenaire privilégié dans le cadre du social, de la solidarité islamique. L'ONG Maristope International, très dynamique dans tout ce qui concerne la santé de la reproduction, Ademance, comme tout le monde le connaît, dans tout ce qui tourne autour de la santé de la mère et de l'enfant. Donc l'ensemble des partenaires qui ont pu, ACDEV, qui ont pu mobiliser des moyens pour nous aider à organiser ces zones de consultation gratuite. Je voudrais tout juste dire que cette activité est la première pour ce qui concerne le plan d'action de la grande coalition de l'unité, qui est née de cette initiative inclusive et participative à laquelle toutes les forces vives de Camberaine ont participé. Cette liste unique dont on parle, c'est la réalité, c'est la synthèse de tout ce qui évolue dans le secteur politique, et dans le développement de Camberaine. Donc c'est une nouvelle voie qui est ouverte pour que Camberaine compte dans le Sénégal, pour que Camberaine puisse répondre à l'image qui est la sienne. Donc nous voulons, à travers cette coalition représentative de toutes les forces vives, Beno Boko Yakar, Tachawo Dakar, Boko Gisguis, Gomsobob, Société Civile, Réoumi, RDS ISL, et les mouvements comme MFO, le mouvement des forces ouvrières, c'est en fait une synthèse de toutes ces entités qui étaient intéressées aux élections prochaines, qui se sont réunies dans la grande coalition de l'unité. Et nous comptons remporter une victoire brillante qui sera un exemple, et qui en même temps sera le début du commencement, le début d'une nouvelle ère pour porter très haut Camberaine, qui est notre chère localité fondée par Sibna Issa Rouboulahi. Sous-titrage Société Radio-Canada